bonjour à toutes et à tous alors voilà la deuxième vidéo du suivi hebdomadaire de mon trading du coup intraday alors hier j'ai réalisé sur le dax plus de 120 points ce qui est très satisfaisant sachant que mon objectif journalier tourne autour de 20 points par jour en moyenne comme j'essaie de tirer un revenu régulier du trading je gère ensuite ma semaine et c'est ça qui rend je pense cette série de vidéos intéressante je gère ma semaine en fonction de mon avance ou de mon retard sur mon objectif mensuel en fonction du coût de l'atteinte de mes objectifs journaliers là j'ai un objectif donc mensuel hebdomadaire et journalier j'ai dépassé très largement mon objectif journalier hier donc je suis en avance sur mon objectif hebdomadaire voire même je l'ai atteint le premier jour de la semaine par conséquence le reste de la semaine je vais un petit peu gérer mon avance c'est une notion que l'on retrouve je sais pas dans plein de sports que ce soit en football ou en rugby pour les sports collectifs ou en cyclisme etc on va gérer son avance ou gérer son retard par exemple dans le score ou dans le cadre d'une course et bien en trading c'est pareil maintenant j'ai de l'avance j'aurais pu avoir du retard mais j'ai de l'avance donc je vais gérer mon avance et je vais adapter mon style de trading à cette avance par conséquent j'ai attendu tout simplement alors on était sur une résistance journalière donc on pouvait shorter là haut mais j'ai préféré attendre un petit peu des mouvements un petit peu plus que je juge en tout cas selon ma méthode beaucoup plus sûr ici j'avais anticipé du coup la formation d'un range et j'essayais en fait d'acheter relativement bas et de revendre relativement haut donc vous voyez que j'ai du coup réalisé quelques achats 1 2 3 4 5 6 trades pour un total de 36 points sur le dax aujourd'hui donc vous voyez que finalement j'ai encore atteint et dépassé mon objectif journalier donc je conserve cette avance même sur mon objectif mensuel donc je suis plutôt confortable pour le moment et je pense que le reste de la semaine va consister à adopter ce genre de stratégie ce genre de trading c'est à dire en prenant peu de risques en faisant quelques trades en essayant d'aller chercher au moins deux fois par jour 10 points et finalement ça me réussira alors c'est peut-être pas hyper disons spectaculaire mais c'est en passant finalement pas énormément de trades c'est en étant raisonnable en ayant vraiment un plan même sur un plan financier en termes de monnaie management appliquée à la semaine au mois etc je pense que c'est comme ça qu'on peut arriver à atteindre une certaine régularité c'est en se fixant des objectifs et en adaptant sa stratégie au fait que ces objectifs soient atteints ou non puisque d'ailleurs c'est intéressant en tant que trader particulier on est un peu comme des chefs d'entreprise et quand on est un chef d'entreprise et bien on fait du management également c'est à dire que si nos collaborateurs et l'ensemble de l'entreprise en tant que manager n'atteint pas ses objectifs on va faire en sorte tout simplement qu'on rattrape ses objectifs et sinon si on est en avance sur les objectifs en termes de chiffre d'affaires etc on va pouvoir réinvestir on va pouvoir faire des choses comme ça et bien en trading c'est exactement la même chose on est un chef d'entreprise et on est son propre manager et je pense que c'est important puisque finalement un trader particulier ce qu'il caractérise c'est justement ne pas être dans une structure entre preuve enfin dans une entreprise en fait dans une structure dans le monde du travail et donc on n'a pas de manager et donc faut se manager soi même se fixer ses propres objectifs et veiller soi même à ce qu'on les atteigne voire même si possible à ce qu'on les dépasse mais surtout à ce qu'on les atteigne c'est le plus important pour durer et avoir une certaine régularité donc voilà une stratégie tout simplement de trading range ici alors j'aurais bien aimé en fin de journée vers voilà 18 heures à peu près voyez qu'il ya deux trades à 0,4 et 0,6 points ça en fait c'est des trades coupés à break even voyez que j'ai essayé d'acheter ici et ici à chaque fois j'ai été en gain de jusqu'à 5 6 points me semble-t-il et puis je suis passé break even en espérant que le dax décolle un petit peu ça n'a pas été le cas donc j'ai préféré voilà sortir break even voyez ça aurait pu être sympa j'aurais pu aller chercher quelques points quelques dizaines de points mais ça n'a pas voulu partir et ça ne part toujours pas donc voilà c'est pas grave j'ai préféré sortir break even puisque j'avais déjà fait ma journée avec 34 35 points un peu plus de 35 points déjà donc voilà tranquillement j'ai fait ma journée sur le dax vous voyez que j'ai laissé les points pivots sur le graphique alors quelqu'un m'a fait la remarque hier parce que j'ai enlevé mes indicateurs pour vous faire la vidéo si je laisse tous mes indicateurs croyez moi vu que vous savez pas les lire vous y comprendrez rien donc ça aidera pas là j'ai laissé les points pivots et en fait vous voyez qu'aujourd'hui ça a été extrêmement utile puisque très souvent les points pivots vont encadrer le range d'une journée que ce soit la r1 ou la r2 et les points pivots sont extrêmement utiles pour moi en intraday sur les indices particulièrement mais aussi sur le forex par exemple et du coup vers les 12 930 points on avait déjà une zone de short journalière et puis on avait également vous le voyez du coup ce cette première résistance des points pivots qui voilà qui a qui a encadré en tout cas vers le haut le prix le range de la journée et puis après on est retourné vers le point pivot journalier donc je considère que c'est une journée flat c'est à dire qu'il s'est rien passé il ya simplement eu une petite réaction vendeuse là haut sur la résistance sur la zone de short journalière et puis ensuite on n'a pas fait grand chose donc c'est des journées où il faut essayer de pas perdre d'argent et pas faire n'importe quoi de pas d'éviter l'over trading en tout cas pour moi la lecture que j'en ai c'est que une hausse sur un plan technique est plus probable qu'une baisse dans la mesure où voilà on commence à stagner en fait sous résistance on voit qu'il n'y a pas de relais vendeur et donc les prochains jours au cours de cette semaine je vais plutôt travailler à la baisse ce ce cet actif le dax pardon à la hausse à la hausse à la hausse tout simplement parce que sur un plan technique on a une configuration qui me laisse à penser que la résistance journalière la zone de short journalière va être franchie cela dit cela dit cela dit ça n'est pas gagné et ça n'est pas assuré dans la mesure où au cours de la semaine on aura pas mal de nouvelles macroéconomiques des publications de banques centrales notamment donc l'analyse technique dans ces moments là c'est pas vraiment ce qui motive l'évolution du prix donc à on verra selon les news et pensez bien si vous tradez le dax ou forex ou n'importe quoi n'importe quel actif pensez bien du coup à veiller au calendrier économique pour pas vous laisser surprendre par une nouvelle macroéconomique et adapter votre gestion de position c'est à dire passer break even alléger vos positions avant les news de cette semaine qui seront quand même très importantes voilà pour le dax et sinon on peut aussi jeter un oeil du coup bon wti voyez j'en étais sorti hier par ici sur cette bougie verte vers le haut dans la zone rouge et puis j'ai été entré par là donc j'étais sorti à plus 20 ou plus 30 points ce qui n'est pas grand chose sur cet actif très volatile on avait tourné autour de mon point d'entrée donc j'ai coupé en léger gain et voyez que ça démarre pas trop j'attends du coup qu'on atteigne les 67 et demi 68 si possible pour pouvoir shorter du coup le wti si je prends le trade je l'annoncerai sur les réseaux sociaux twitter facebook voilà mais bon pour l'instant ça bouge pas énormément envoyé il ya de la volatilité c'est un actif extrêmement volatile mais là actuellement bon il est compris entre les 64 et demi et les 66 et demi donc ça fait pas grand chose et puis pour le dax voilà je vais travailler plutôt à la hausse mais plutôt en scalping parce que voilà il ya des nouvelles macroéconomiques donc un swing sur le dax me paraît très 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 aventuré aventureux pardon voilà du coup je vous dis à demain pour voir un petit peu comment ça se passe j'espère que vous voyez un petit peu comment je gère ma semaine à demain ciao